L'équipe, salut à tous, le petit débrief, la petite gifle, la petite raclée, la fessée, la correction, le score de tennis, un petit 6-2, tu peux appeler ça comme tu veux. Je vais revenir sur ça, mais avant tout, je voulais féliciter toutes les personnes qui ont fait le déplacement aujourd'hui au Parc des Princes et ce bel hommage rendu à Monsieur Borrelli, un grand homme, quelqu'un qui a été à la tête du Paris Saint-Germain pendant de nombreuses années, quelqu'un qui a beaucoup apporté au Paris Saint-Germain et c'était un homme qui avait un amour fou pour ce club. Donc encore une fois, un grand merci pour ce bel hommage que vous lui avez rendu. Revenons au match, revenons à ce score fou de 6-2. C'est positif pour nous, pourquoi ? On arrive à la trêve internationale et on reste premier de Ligue 1 avec trois points d'avance sur Monaco qui ont fait match nul hier contre Montpellier. Et c'est une bonne performance parce que voilà, après notre match nul, 0-0 contre Montpellier, on commençait à voir les critiques tomber. Oui, le Paris Saint-Germain n'est pas si irrésistible, le Paris Saint-Germain n'est pas si flamboyant, ça parlait même de Neymar indépendance. Alors certes, Neymar n'était pas là contre Montpellier, mais il faut dire aussi que les conditions n'étaient pas toutes réunies. On a joué quand même sur un champ de patates, sur un terrain pourri, un terrain sur lequel tu joues quand tu as 10-11 ans. Donc au bout d'un moment, on est quand même en Ligue 1, c'est professionnel, donc il faut quand même avoir des terrains adéquats pour pratiquer un bon football. Même si ce n'est pas la seule excuse, ce jour-là quand même, on avait eu pas mal de lacunes dans notre jeu. Après, un match de Ligue des Champions, un petit 3-0 contre le Bayern, qu'est-ce qu'on entend ? Oui, le Bayern, c'est-il équipe B ? Voilà, il y a toujours des excuses. Quand on perd, on nous critique, quand on fait match à l'île, on nous critique, mais quand on gagne contre un grand européen, le Bayern, ça reste comme un grand club européen, on est critiqué. Voilà, donc on leur passe un petit 3-0, on est critiqué, soi-disant, c'est une équipe B du Bayern, donc quand même, ce 6-2, il fait du bien, les gars, je ne sais pas, qu'est-ce que demain ça va dire dans les journaux ? Je ne sais pas, c'était l'équipe Z de Bordeaux, car je vous rappelle quand même que jusqu'à cet après-midi, jusqu'à ce match, Bordeaux et le Paris Saint-Germain étaient les deux seules équipes invaincues en ce début de championnat. Donc voilà, moi je pensais quand même, je pressentais qu'on allait gagner, mais un petit 6-2 quand même, moi comme je l'ai dit dans ma vidéo d'avant-match, j'avais pronostiqué un petit 3-0. Je me suis dit quand même Bordeaux, il fait un bon début de saison, ça va quand même être un peu difficile. Et on peut le voir, j'ai les stats sous les yeux, on peut voir qu'au niveau des stats, c'était quand même serré. Au niveau de la possession de balle, le Paris Saint-Germain 56%, Bordeaux 44%. Au niveau des tirs, le Paris Saint-Germain 11 tirs, Bordeaux 16 tirs, 8 tirs cadrés côté parisien, 6 dans le fond des filets, 7 tirs cadrés côté bordelais, 2 au fond des filets, 92% de passes réussies pour le Paris Saint-Germain, 89% de passes réussies pour les Bordelais, 1 corner côté parisien, 5 corner côté bordelais, 10 centres côté parisien, 21 centres côté bordelais, 8 fautes côté parisien, 17 fautes côté bordelais. Donc, vous voyez quand même, voilà, par vous-même, au niveau de la possession, voilà, c'est normal, si c'est notre jeu, on était au-dessus, mais on voit qu'au niveau des tirs, voilà, au niveau des passes réussies, on est quand même assez proche, au niveau des corners, ils ont obtenu plus de corners que nous, ils ont obtenu plus de centres que nous, donc, voilà, c'était quand même un match, voilà, un match serré, je veux dire, au niveau de ces petites statistiques. Après, voilà, offensivement, ce soir, on a su faire la différence. Je pense, je vais, pour ce soir, faire du cas par cas, car j'ai envie de le faire. Areola, ce soir, malgré les deux buts qui se mangent, voilà, moi, j'ai trouvé un Areola, ce soir, très bon, malgré ces deux buts, qui ? Ces deux buts ne sont pas de sa faute, voilà, un but sur une action collective où Areola anticipe la sortie de Préville, la passe pour je ne sais qui, je ne me rappelle plus du jour qui a marqué, et le deuxième but qu'on se prend vers la fin du match, c'est un pénalty, faute de Meunier, pénalty transformé par Malcom. Donc, voilà, un Areola qui avait été déjà flamboyant, époustouflant lors de ces derniers matchs, ce soir, j'ai trouvé un Areola à la hauteur. Après un Thomas Meunier, certes, il fait une faute dans la surface, mais j'ai quand même trouvé un Thomas Meunier plus enjamble, un plus convaincant que contre Montpellier. Après notre défense centrale, les gars, nos deux centraux ce soir, un Marquinhos qui avait cette pression ce soir d'être le capitaine, il a su gérer, les gars, un Capignos, je confondis Marquinhos et Capitaine. Bref, Marquinhos, c'était ce soir la sérénité, les gars, la sérénité dans sa récupération, la sérénité dans ses relances. Bref, Marquinhos deviendra un très grand défenseur. Et Kipembe, les gars, aussi, Kipembe, voilà, c'est la jeunesse, c'est le titi parisien. Kipembe, les gars, c'est la solidité, c'est le mur de Berlin derrière, il n'y a personne qui passe ou quasi personne qui passe. Voilà, Kipembe, c'est très solide, c'est positif pour notre équipe du Paris Saint-Germain, et c'est positif pour notre équipe de France. Après, Berchiche, qui a eu 90 minutes de jeu, voilà, j'ai trouvé un Berchiche pas flamboyant, pas extraordinaire, mais j'ai trouvé ce soir un Berchiche plutôt bon, qui a fait son taf, voilà. Après, là, j'en viens au milieu de terrain ce soir, les gars, que j'ai kiffé, hein, ces trois joueurs-là, Rabiot en sentinelle. Quelle merveille, les gars, quelle merveille et quel apaisement de voir Adrien Rabiot jouer en numéro 6 à la place de Mota. Moi, là, je n'ai pas envie de critiquer Mota, mais Mota, il avance dans l'âge. Mota, il a tendance à ralentir le jeu quand il reçoit le ballon, et Rabiot, les gars, c'est la fluidité. Il reçoit le ballon s'il la passe directe, un coup d'œil à gauche, un coup d'œil à droite. Il cherche Draxler, Verratti, il cherche les fusées de vin, et il relance la balle, hein, et en plus, il relance ça proprement. J'ai vraiment kiffé, les gars, j'ai kiffé Rabiot en sentinelle. Après, un Verratti, voilà, un Verratti très bon aujourd'hui, peut-être pas excellent, mais un bon Verratti et un Draxler, les gars. Un Draxler époustouflant, un Draxler, un mec qui s'est transformé ce soir, je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé dans sa tête. En fait, Emery, qui le met milieu-gauche, ce n'est pas son poste habituel. D'habitude, il joue sur les ailes, au niveau de notre attaque, mais là, je l'ai trouvé plutôt pas mal ce soir. Je l'ai trouvé plutôt pas mal, Draxler, en plus, voilà, il n'a pas beaucoup dézoné, il est resté à sa place. Et c'était merveilleux. Franchement, Draxler, autant les matchs précédents, je l'ai critiqué, voilà, il n'était pas impliqué dans le match, il ne se donnait pas, il ne mouillait pas le maillot, que ce soir, les gars, je le sors du lot. Là, si j'avais une note à lui mettre sur 10, je lui mettrais un 9,5 sur 10 à Draxler. Même pour son but, son but, là, sur ce centre d'Empapé. Mais quelle reprise de volée, mais elle est magnifique, le mec, il ne réfléchit pas, la balle à vient, il tape dedans et ça finit au fond des filets. Magnifique. Et Draxler lui a rendu l'appareil, petite passe décisive pour Mbappé. Donc ce soir, c'était un Draxler, les gars, au top du top du haut niveau. Après, je ne vous présente plus, les gars, nos attaquants. À gauche, on a une Ferrari qui s'appelle Neymar. À droite, on a une Porsche ou une Lamborghini qui s'appelle Mbappé. Et devant, les gars, on a un finisseur, un renard des surfaces qui est toujours là au bon moment. J'ai envie de vous dire, Cavani, les gars, encore ce soir, avec son but, enfin cet après-midi, pardon, avec son but, les gars, Cavani, c'est 11 matchs, toute compétition confondue, les gars, c'est 11 buts. Voilà, Cavani, les gars, c'est du 10 sur 10. Alors oui, je me répète, mais c'est réel, les gars, il peut trater des buts tout faits, des buts tout faciles. T'as dit, même mon fils, il aimait ces buts-là. Mais des fois, les gars, il te met des buts, encore ce soir, il était facile, son but. Mais je repense, c'est un match contre Bayern, les gars, cette reprise de volée dans la Lucarne, c'était magnifique. Voilà, Cavani, c'est beaucoup de déchets, technique, même beaucoup de déchets devant le but. Voilà, mais Cavani, les gars, c'est en une touche de balle. Il reçoit le ballon, il cherche pas à comprendre, il tire. Et en général, en une touche de balle, ça finit au fond des filets. Je reviens aux deux monstres, Neymar. Voilà, Neymar, ce soir, les gars, c'est au-dessus du lot. C'est pour moi, ce soir, c'est lui l'homme du match. Deux buts, les gars, deux buts sur deux coups de pied arrêtés. Ce magnifique coup franc à la cinquième minute. Ce ballon que tu regardes, que tu suis des yeux, qui se loge dans la Lucarne, même qu'au style, les gars, il est resté scotché. Il a gardé les ballons comme ça. Qu'est-ce que tu veux faire ? Ce but, il est magnifique. Et en plus, ce but, il nous rappelle des mauvais souvenirs. À nous, parisiens, on a subi le même au Camp Nou, lors de notre défaite 6-1, les gars. C'est exactement le même but, après le pénalty. Alors, je ne sais pas s'ils se sont rangés entre Cavani, Neymar, avec Emery. Bref, Cavani, pardon, Neymar tire le pénalty. Il le transforme. C'est tout simplement magnifique. Et on voit, c'est fini les chamailleries. On voit que les deux là, Cavani et Neymar, ils ont renoué l'amitié. Après, Mbappé, voilà, il met son petit but ce soir. Il est passeur décisif. Voilà, Mbappé, il me fait kiffer, les gars. Sincèrement, Mbappé, il me fait kiffer. Il me donne la chair de poule. Quand je le vois prendre le ballon, faire ces dribbles-là. Moi, il me rappelle un joueur. Comme l'avait dit mon frérot OP. Ce mec-là, moi, il me rappelle Ronaldo, le R9, le brésilien. Voilà, peut-être qu'il y en a, ils vont me dire que je dis n'importe quoi. Je ne raconte que de la merde. Mais moi, quand je vois ce jeune joueur jouer, dribbler, mettre des coups d'accélération, des passements de jambes, des dribbles, moi, il me rappelle Ronaldo, le brésilien. Après, à la 60e minute, entrée de Di Maria à la place de Cavani. Apparemment, Cavani serait blessé au pied, d'après les médias. L'entrée de Di Maria, voilà, moi, je ne l'ai pas trouvé extraordinaire, Di Maria. Je ne sais pas, bon, on peut lui trouver l'excuse. Il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu depuis le début de la saison. Mais voilà, tu as l'occasion de rentrer à la 60e minute, dans un match plutôt facile. On met le score. Il y a 6-2, frérot. Ou 5-2 quand il est rentré. Bref, 5-1 ou 6-2 quand il est rentré, je ne me rappelle plus. Bref, le match, il était déjà gagné d'avance. Je ne sais pas, dépense-toi. Mouille le maillot. Je ne sais pas, donne-toi à fond. Tu rentres. Tu as l'occasion de rentrer. Il préfère te faire jouer. Il préfère te faire rentrer, toi, qui est à la place de Lucas. Je ne sais pas. Mouille-toi, donne-toi à fond, dépense-toi. Voilà, moi, ce soir, je n'ai pas été impressionné par la rentrée de Di Maria. Voilà, pour moi, Di Maria n'a pas été ce soir à la hauteur avec sa rentrée à la 60e minute. Voilà. Donc, si j'avais un joueur, je n'ai pas de joueur à mettre dans le flop ce soir. Mais si jamais j'en avais un, si je devais choisir un joueur dans le flop, je mettrais Di Maria. Après, à la 70e minute, les gars, j'avais le sourire. J'avais le sourire quand j'ai vu ce petit Lossesso rentrer à la 70e minute. Et là, j'ai envie de féliciter Emery. Déjà, félicitations à Emery pour son changement à la 60e minute. Je crois que c'est la première fois depuis qu'Emery, qui est en train de Paris Saint-Germain, qui fait rentrer un joueur aussitôt dans un match. Mais là, tu fais rentrer un petit Lossesso. Voilà, ce n'est pas à la 80e. Là, ce n'est pas à la 85e, non. À la 70e, il lui reste 20 minutes à Lossesso. Même si ce soir, il n'a pas montré tout son talent. Mais quand même, les gars, regardez la sérénité qu'a ce jeune joueur quand il est sur le terrain. Regardez le coup d'œil qu'il a pour faire la passe juste, la passe millimétrée. C'est une deux avec Neymar, cette petite pâle piquée là, où malheureusement, Neymar fait une reprise et elle passe. Hors du cadre. Mais les gars, moi, je suis persuadé d'une chose, et on en reparlera, que Lossesso, c'est l'avenir de notre milieu de terrain. Et dans les années à venir, si on arrive à le conserver, il deviendra une pièce maîtresse de notre milieu de terrain. Après, je vais finir, je pense sur ça, car la vidéo, ça fait déjà à peu près 12 minutes que je parle. Je dois en saouler sûrement certains. Je vais terminer avec Nkunku, les gars, qui est rentré vers la fin du match. Il a eu quelques minutes de jeu. C'est bien. Ce n'est pas souvent. Je crois que c'est la deuxième fois qu'il rentre en cours de jeu depuis le début de la saison. Voilà, Nkunku aussi. Emery, il faut lui faire confiance. C'est un titi parisien. C'est la jeunesse. Il faut commencer à le lancer. Et j'aimerais aussi voir cette saison. Voilà, j'aimerais qu'Emery lance un joueur cette saison. Un joueur qu'on a pu voir déjà pendant l'été. C'est Caligari. Voilà, Caligari, qui est un jeune pétri de talent. Donc j'aimerais vraiment qu'Emery, dans un match comme celui-ci, ou dans un match de Coupe de la Ligue, de Coupe de France, donne la chance à Caligari de les exprimer dans cette équipe A du Paris Saint-Germain. Voilà l'équipe. Ce que j'avais à dire. Une petite statistique historique pour le Paris Saint-Germain. Donc on menait 5 buts à 1 à la première mi-temps. Et donc ce sont 5 buts inscrits en première période de Ligue 1. Une première dans l'histoire du Paris Saint-Germain. Ça veut dire que ça n'était jamais arrivé auparavant. Depuis la création du Paris Saint-Germain, c'est la première fois cet après-midi qu'on a marqué 5 buts dans une mi-temps. Donc voilà, c'est une petite statistique en faveur de notre club. Et aussi, une bonne petite statistique, 8 journées jouées dans ce championnat de Ligue 1, 27 buts marqués. Voilà l'équipe. Et je voulais aussi féliciter ce parc des princes. Déjà, depuis le début de la saison, c'est magnifique. A chaque fois qu'on va là-bas, ça chante pendant 90 minutes. Et même là, quand je vous en parle, j'ai des frissons. Parce que ce parc des princes, il fait vibrer les gars. Et nos joueurs ont besoin que les supporters soient derrière eux pendant 90 minutes. C'était déjà exceptionnel contre le Bayern. Tout ce parc des princes qui s'est mis debout à encourager le Paris Saint-Germain contre le Bayern. Mais là, je l'ai vécu à travers ma télévision cet après-midi. Mais cet engouement, ces champs, cette eau-là au parc des princes. Voilà les gars, c'est tout simplement magnifique. Il faut continuer comme ça. Et j'espère, dans les années à venir, j'espère retrouver un parc des princes. Retrouver ce parc des princes des années 90. Voilà l'équipe. Sur ce, bonne soirée à vous. Et on se retrouvera dans la semaine pour l'avant-match Bulgari-France. Ciao l'équipe. Merci.